Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyatma al-Ustad Mohamed al-Bukhari Marhabembeekoum Aizza el-Karam, Azizat el-Karimad Fé vidéo jadid à la kanate com Tarbawiyatma al-Ustad Mohamed al-Bukhari Fa de la vidéo, incha'Allah, ghadindalmaakom L'activité de la grammaire Obudabt safahat latin wahdu tlatin Minhaad l'Kitab al-Madrasi Pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire Toujours dans la première unité Les Marocains du Monde L'activité de la grammaire Darstani fadl wahda Haddas, le titre diallo, c'est Les indicateurs de temps, les indicateurs De temps, il y a des zémenes Comme les kalimats qui indiquent le temps C'est bien, je vais commencer par J'observe et je découvre Olaahidwa el-Ktachif Hadna hna wahda l'image Hadna trois phrases ici Je vais vous lire les phrases, suivez avec moi Nabil a voyagé la semaine dernière Son père voyage aujourd'hui Son frère voyagera la semaine prochaine Hadna hna de kassor adin j'abbali hong Quel est le sujet et quel est le verbe dans chacune de ces phrases Ou bien de ces trois phrases Donc j'envoie le sujet Ou j'envoie le verbe Kul phrase n'aim Hadna hna de kassor adin j'abbali hong Hadna hna de kassor adin j'abbali hong Hadna hna de kassor adin j'abbali hong Sujet hadna nabil son père et son frère Hadna hna de kassor adin j'abbali hong Hadna voyagé a voyagé voyage voyagera Donc ce sont des sujets ou ce sont des verbes Très bien Deuxième question Quelle information a-t-on ajouté à chacune de ces phrases ? Je n'ai pas le ma'loumètre Li zadou lhad la phrase Ou bien lhad ljoumel Donc on a la hdou Ma'loumètre li zadou Je n'ai pas le zad Donc on a la semaine dernière On a le zadou aujourd'hui On a le zadou la semaine prochaine Prochaine Ca fait donc à dumas zadou lhad la phrase C'est bien Quelle question peut-on poser pour savoir quand Nabil voyage ? Je n'ai pas le question ou je n'ai pas le souhait Li radine sur le Bash na raf Fouqa chna bil safar Donc on a la question Quand Nabil a-t-il voyagé ? On a la question Quand Ca fait donc on a la question Quand Nabil a-t-il voyagé ? Fouqa chna bil safar ? Ou ljawab wa nabil a-t-il voyagé la semaine dernière ? D'accord ? Donc la question c'est quand ? D'aima kass woulb kon bash na raf l'indicateur du temps Ca fait ? Passons maintenant à je manipule ou je réfléchis Suivez avec moi La première question je souligne Les mots qui précisent quand l'accent se passe La première phrase Omar vérifie le moteur de la voiture en ce moment Quand Omar vérifie le moteur de la voiture en ce moment Donc là c'est un indicateur du temps Ca fait ? Omar vérifie le moteur de la voiture le matin Quand Omar vérifie le moteur de la voiture C'est le matin La phrase c'est L'après-midi Omar vérifie le moteur de la voiture Quand Omar vérifie le moteur de la voiture Fouqa ch Omar qui vérifie le moteur de la voiture L'après-midi Ca fait ? L'après-midi Donc à demain Où on vient les mots Le moteur de la voiture On peut écrire Il faut qu'il faut faire des idées Ca fait ? C'est bien Deuxième question Je repère la partie qu'on peut déplacer Dans chacune de ces trois phrases Je n'ai pas la partie 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 Oui On dit A J'ai pas la partie En ce moment Je n'ai pas la partie En ce moment, on dit Omar vérifie le moteur de la voiture. Vous savez ? B, Omar vérifie le moteur de la voiture le matin. Donc, le matin, Omar vérifie. Le moteur de la voiture. Il y a la phrase C. On dit l'après-midi, il y a le large et l'après-midi. Donc, on dit Omar vérifie le moteur de la voiture l'après-midi. Donc, il y a le large et l'après-midi. Passons maintenant à jour au tien. Regardez, deuxième jour au tien. Dans une phrase, on peut trouver des mots qui précisent quand l'action se déroule. On peut trouver des mots qui nous déroule. Ce sont des indicateurs de temps. Ce sont des indicateurs de temps. Par exemple, les exemples. Hier, j'ai lu un roman. Pourquoi j'ai lu un roman ? Aujourd'hui, il lit un conte. C'est l'aujourd'hui, il lit un conte. C'est l'aujourd'hui. Demain, il y aura une bande dessinée. C'est l'aujourd'hui, il y aura une bande dessinée. Par exemple, hier ou aujourd'hui ou demain, il peut être l'aujourd'hui. Par exemple, Omar voyages. C'est l'aujourd'hui. Omar voyages. Il a l'aujourd'hui. Il a l'aujourd'hui. Par exemple, il peut être l'aujourd'hui. Il peut être déplacé. Il peut être déplacé. C'est l'indicateur de temps. C'est l'indicateur de temps. On était Omar voyages. Il peut être Omar voyages. C'est vrai. C'est très bien. Pour faire les activités et les exercices. L'entraînement et l'évaluation. Donc, je m'entraîne. La première question. J'entoure les mots qui précisent le temps. J'entraîne. Les mots qui permettent le temps. Le temps. La maman prépare le petit-déjeuner. Tout le matin. L'homme. Quand ? Tout le matin. C'est l'indicateur du temps. Le soir. Nous dînerons ensemble. Nous dînerons ensemble. C'est la chine. Le soir. Le soir. C'est un indicateur du temps. Nous prendrons la route. Dès le lever du soleil. Dès le lever du soleil. Dès le lever du soleil. C'est l'indicateur du temps. Deuxième question. Je complète les phrases avec. Aujourd'hui. Dans trois jours. Et hier. Mon ami a pris son congé. Il y a le verbe prendre. Il y a le passé composé. Il y a le verbe hier. Il y a le verbe aujourd'hui. Il y a le verbe dans trois jours. Il y a le verbe dans trois jours. Il y a le verbe hier. Il y a le verbe. Il y a le verbe. Il y a le verbe quand ? Dans. Il y a le verbe. Jours. C'est bien. Passant à. Je m'évalue. Suivez avec moi. Première question. Je recopie les phrases. En déplaçant les indicateurs de temps. Je revise mes leçons tous les soirs. L'indicateur. Demain. J'enverrai un message. Ou bien un email à mon cousin. L'indicateur. Demain. Nous dînerons dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure. C'est un indicateur du temps. C'est bien. Donc. Je revise. Tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs. Je révise. Je révise. Mes leçons. Ça fait ? Demain. J'enverrai un email. À mon cousin. À mon cousin. À mon cousin. Demain. Demain. C'est. Nous dînerons dans un quart d'heure. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous. Dis. Nous. Ça fait ? Deuxième question. Je complète les phrases avec les indicateurs de temps. Il fait chaud au Maroc. Il fait chaud au Maroc. Qu'est-ce qu'il s'agit dans le Maghreb ? Donc je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Il s'agit là. 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 Je me lave les dents. Tous les soirs. Ou là. Tous les matins. On dirait tous les soirs. Je sors de l'école. Je me lave les dents. À 15h par exemple. Dans la classe de l'achat. D'accord. On va dire deux maintenant. À la troisième question. Toujours dans l'évaluation. Je rends visite à un ami. Je ne trouve personne chez lui ou chez elle. Je lui glisse un petit message sous la porte. Pour lui indiquer. Quand je repasserai le voir. Ici, il s'agit là. 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 Je lui ai vu. Un petit message. Il s'agit là. Un message. C'est un message entre les soldats. D'abord de la porte. Pour lui, il s'agit là. Pour lui. Il s'agit là. Là. Il s'agit là. Comme celle de l'amie. Comme celle du ami. mme drame pour le bonjour bonjour mon ami bonjour mon ami j'espère donc quand vous allez bien j'espère que vous allez j'ai a l'impression que je t'ai rendue je t'ai rendue j'ai un autre visite chez toi je n'ai trouvé je n'ai pas besoin d'avoir un petit message je te laisse ou bien je vais te laisser ce petit message je vais te laisser ce petit message pour te dire je vais te laisser ce petit message le samedi le samedi soir le samedi soir le samedi soir donc à bientôt مع السلام à bientôt d'accord donc بهذا je vais vous montrer comme le vidéo de l'aujourd'hui qui concerne le 30-31 de l'enseignement pour communiquer en français cinquième année de l'enseignement primaire l'activité de la grammaire les indicateurs de temps j'espère que vous devez vous abonner au revoir pour vous abonner au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir